Cartes visas reliées au trésor public, que faire de ceux qui détenaient ces cartes ? Faut-il non seulement les désactiver, mais aussi rester en justice contre eux ? Est-ce qu'il faut des poursuites judiciaires contre eux ? Qui a institué ces cartes visas ? Nous allons tenter d'en parler dans cette émission. Nous allons revenir sur la réception des sénateurs, 85 sénateurs par le président de la République, qui s'est prononcé par rapport à la Congolité, il s'est prononcé par rapport à la levée des immunités parlementaires de certains sénateurs et certains députés. Que pensez-vous de ces affaires ? Nous allons revenir sur la CENI et nous recevons pour vous, dans table ronde, aujourd'hui, M. India Omari. Bonsoir. Bonsoir. M. India Omari, vous êtes communicant du PPRD, vous êtes cadre de ce parti, l'ancien parti présidentiel, qui aujourd'hui est dans l'opposition. Est-ce que vous allez bien ? Je veux bien que ce parti est dans la résistance. Pas dans l'opposition ? Nous sommes l'option qui est levée au niveau du parti, au niveau de la hiérarchie, c'est la résistance. C'est quoi la différence entre l'opposition et la résistance ? Oui, parce que nous considérons que le coup de force ne peut pas changer l'ordre au niveau de la politologie. Donc, on ne peut pas aujourd'hui faire un coup de force ou changer la majorité en pleine législature. C'est une innovation de la République démocratique du Congo. Donc, nous supposons que l'option n'est pas encore levée pour faire une opposition intellectuelle, une opposition scientifique, une opposition républicaine. Donc, nous sommes, comme nationalistes, comme patriotes, encore des résistants contre la dictature et contre l'impinité. Il y a déjà de la dictature ? Nous sommes déjà plongés là-dedans. La raison pour laquelle il faut aller tâter l'opinion publique interne et même au niveau international, on est en train de plus en plus, en train de sentir déjà, en fait, la RDC s'est plongée dans pratiquement l'autocratie. Et vous pensez à parvenir à quoi dans la résistance ? Écoutez, nous sommes en train de démontrer à suffisance qu'il y a beaucoup de violations de la Constitution. Il y a des actes qui sont en train d'être pris, qui ne se conforment pas à la loi fondamentale et aux autres lois. Donc, voilà, et nous pensons que ce que nous sommes en train de faire est réfléchi. Et aujourd'hui, nous avons l'appui de la population. Vous avez vu, il n'y a pas deux ou trois jours, le PPRD a réussi à mobiliser pratiquement toutes les 26 provinces, y compris les territoires et les villages, pour jubiler le 50e anniversaire du RAIS. Sans lui ? Écoutez, je ne sais pas si... Une fête sans lui ? Je ne sais pas, il doit être... Pourtant, il est président national du PPRD. Je ne sais pas s'il doit être dans toutes les provinces, il doit être omniprésent dans toutes les provinces. Au moins, à Kinshasa, peut-être. À Kinshasa, à un seul endroit, au moins. Mais pas, 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 pas. Écoutez, je ne sais pas s'il y a une théorie qui fait à ce que s'il n'était pas content de ce que nous avons fait, il était de bonnes guères. Lui-même devait dire d'arrêter. Non, mais c'est la grande muette. Joseph Kabila, c'est la grande muette, il ne parle pas assez, on sait. Non, non. Je crois qu'on ne peut rien faire sans son aval. Le PPRD, c'est un parti ordonné. Et le FCC, c'est aussi une organisation très disciplinaire. Donc, nous avons toujours... Il ne parle pas comme vous le faites aujourd'hui. Vous venez de voir ce qui vient de se passer. La RDC, la communauté internationale, vient de nous obliger de retirer la candidature, la RDC. Vous ne voyez pas que c'est une honte. La diplomatie, il faut construire la livrance au niveau des représentations diplomatiques. Vous avez vu ce qui se passe. J'ai toujours... C'est le président de la République qui a décidé de retirer la candidature ou on a été obligé de retirer ? Vous avez vu, moi, au fait, le président de la Commission qui était venu ici pour nous demander de retirer. Et la communauté internationale était à l'inanime devant un petit pays comme le Gabon. Faisons des choses en mettant un peu, beaucoup, 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 d'ailleurs avec licidité. Faisons des choses. Il ne faut pas chaque fois ridiculiser les pays. Mais est-ce qu'on ne peut pas exprimer les ambitions ? Est-ce que c'est mauvais d'exprimer les ambitions de grandeur ? Non, c'est dans les règles. On exprime les ambitions dans les règles. Nous sommes en matière du don international public. Est-ce que les gens lisent ce que veut dire la politique étrangère ? Les axes de la politique étrangère. Les gens lisent la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961. Est-ce que les gens ont cet outil, au fait, ce qu'on appelle l'aide-mémoire ? Donc, selon ces règles, la RDC ne pouvait pas ambitionner, entrer au Conseil, devenir membre non permanent du Conseil de sécurité ? Il commence, on construit ça, ça commence, c'est pas comme ça qu'on, la diplomatie, c'est pas comme ça qu'on amène. Il y a un chef de la diplomatie. Et ça commence au niveau des représentations diplomatiques. Construisez, il faut assainir les ministères des Affaires étrangères. Il faut travailler. Ces ministères, en principe, devaient avoir... Attends, il a un ministre costaud, hein ? J'ai dit, c'est ça. Il est costaud. Tu sais, c'est ça. Il semble être costaud, les... Mais il faut, il faut d'abord... Christophe Le Tournoula. Il faut d'abord réformer ces ministères. Il faut réformer, il faut assainir. Ces ministères, en principe, devraient être centres d'études. Devaient y avoir... Les derniers qui devaient être employés là-bas, l'employé, les derniers, devaient avoir les niveaux de licence. Parce que ça, c'est là où on réfléchit. C'est là où il y a même l'espionnage. Là-bas. On réfléchit. On devait avoir des calibres, des gens qui sont là pour réfléchir. On n'a pas besoin de... C'est n'importe qui là-bas. On a besoin des analystes. C'est pas... C'est un grand. C'est un méga. Et là, on réfléchit. Et comment on peut donner... Parce que, vous savez, en matière des relations internationales, c'est l'honneur et la dignité. On va défendre les intérêts du pays. Oui, mais est-ce que ça réussit à tous les coups ? Est-ce que ça réussit à tous les coups dans les relations internationales ? Quand on est diplomate, on doit voir les prétentions de la réussite, du succès. On doit avoir l'art de convaincre. Quand on prend une décision, on ne récule pas. On prend une décision en mettant tous les ingrédients tout autour pour réussir. India Omari, pendant le règne de Joseph Kabila, on a vu Joseph Kabila râler plusieurs fois à la tribune des Nations Unies. Par rapport au retrait de la Monisco, par exemple, cela n'a pas été fait. C'est un combat. Attendez, attendez, je vais réfléchir avec toi. C'est un combat. Nous étions de plus en plus en train d'avancer. Et il y avait des retraits progressifs de la Monisco. Nous avons connu ça. Parlez des... Nous, nous avons réussi, grâce à Kabila, pour obtenir pratiquement la présidence de l'Union africaine. Une présidence tournante, une présidence tournante. Nous avons réussi. Ça fait combien d'années que la RDC, parce que tu veux parler d'une présidence... Mais il faut demander. Va au ministère des Affaires étrangères pour demander. Parce que le problème, c'est quoi ? Vous qui venez, vous ne consultez pas les documents qui sont là. On ne peut pas faire avancer les pays sans consulter ce qui s'est passé avant. Vous savez, j'ai connu Mme Zéza, ministre d'État aux Affaires étrangères. L'ancienne. L'ancienne. Quand elle était encore secrétaire de cabinet au fait de l'excellence à la Emotibanda. Vous voyez ? Secrétaire de cabinet. Qu'est-ce que vous voulez insuliner ? Mais, je me suis dit... Qu'est-ce que vous voulez insuliner ? Je me suis dit que Madame, elle peut venir un jour ici pour faire son bilan. Sur son passage au ministère des Affaires étrangères. Chers frères du parti sous le bois. Excusez. Laissez au vieux Elutoumla. De conduire la politique étrangère de notre pays. Comme ça, si vous doutez de lui, il viendra toujours vous faire rapport. Il ne faut pas embrouiller ce ministère. On n'a pas de ministre des Affaires étrangères. Il n'y a qu'un seul ministre des Affaires étrangères qui devait exister. Comme ça se fait avec Lavrov. Comme ça se fait aux États-Unis. Secrétaire d'État. Comme ça se fait dans les États modernes. C'est le seul conseil. Donc, je demande aux vieux Elutoumla, que j'aime bien, qu'ils m'apprécient aussi, qu'ils suivent et qu'ils suivent mes émissions. Kouloutou, il faut asseoir ce ministère. C'est un ministère, un méga-ministère. Un ministère important. Un ministère qui a des actions transversales avec les autres ministères. C'est extraordinaire, ce ministère. C'est un ministère aujourd'hui qui peut nous sortir du bourbier. C'est-à-dire, nous avons des embargos importants que les gens ne savent pas. L'achat. On ne peut pas aujourd'hui défendre les pays si on n'a pas les matériels d'ordonnancement. Donc, les munitions, les armes et autres. Nous voulons bien défendre les pays. Deuxièmement, il faut avoir des moyens. La RDC, aujourd'hui, accède à des facilités financières. Il n'a pas l'accès direct au financement. C'est aussi un autre embargo. On ne peut pas développer les pays. On ne peut pas avoir les moyens de défendre les pays sans qu'on lève ces deux embargos-là. Et pour arriver à ça, il faut la construction d'un lobby. Et la RDC a besoin de construire un lobby fort. C'est-à-dire associer les gens intelligents pour que nous puissions casser tous ces gens-là qui ont déjà, en fait, pratiquement donné une mauvaise image à la RDC. Sur tout le plan. Vous savez, nous avons aujourd'hui, nous avons une question des droits de l'homme dans ce pays. Depuis un certain moment. Et vous savez, quand le pays commence à accéder dans ce genre de pratiques, ça bloque et ça perturbe et ça vous amène à la situation sociale que nous sommes en train de vivre ici. Donc, nos actes que nous sommes en train de poser doivent être conformes avec la législation. Ok. Alors, on va parler des cartes visas maintenant. Les cartes visas, vous avez géré les pays pendant 18 ans. Vous avez institué ce système des cartes visas reliées au compte du Troiseur public pour certains ministres, pour certains qui n'étaient même pas au gouvernement, parce qu'on a cité les noms des personnes. Et ça... Carte visa avec une provision de l'Aroé Banque. Il faut changer les termes. Carte visa avec une provision de l'Aroé Banque. Effectivement, c'était l'information qui a été donnée. Alors, comment expliquer des ministres qui sont bénéficiaires des frais d'émission lorsqu'ils se déplacent à l'étranger, qui sont bénéficiaires de tous les moyens pour logement, restauration, ainsi de suite, mais qui ont également cette possibilité de se servir au compte du Trésor public avec des cartes. Et ça, c'est la marque de Joseph Kabila. Cher Abin, les cartes bancaires ne sont pas une invention de la République démocratique du Congo. D'abord, en général, les cartes bancaires, c'est ça. Ça s'appelle carte bancaire, carte visa. Oui, de manière générale, on a des cartes bancaires pour tout le monde. Il y a un compte dans un banque, dans une banque plutôt. Ces cartes-là ne sont pas une invention de la République démocratique du Congo. Là, on se met d'accord. Et les cartes visa ne s'appliquent pas seulement à la République démocratique du Congo. Rentrons un peu en arrière, depuis les années 60. J'ai essayé un jour de tailler bavette avec mon aîné, Péa Sonam, Jean-Marie Bomboko, qui connaissait le sillage des affaires étrangères, qui a construit même un peu ce ministère, même si aujourd'hui il y a certaines directions qui sont devenues archaïques, qui devaient en principe être au fait réformées, réformées, parce que ces causes contenues des intérêts, il faut réformer. Même aujourd'hui, nous sommes dans toutes les organisations, presque, mais nous devons avoir une direction par rapport à nos intérêts. Et comment capitaliser ça ? Ce sont les réflexions que le ministre qui est arrivé, comment il va conduire sa politique étrangère, comment il va regarder les axes de la politique étrangère. Parce qu'ici, avec quatre visas, qu'on vous parle, qu'on vous a parlé, c'est aussi, ça va dans les domaines des affaires étrangères, politique étrangère. Parce que ces cartes-là ne s'appliquent pas ici, au Congo. C'est quand on est à l'extérieur du pays. Pour rentrer, en se référant avec les données que j'avais eues à l'époque, quand j'ai... Mais quand on est à l'étranger, on a tous les frais d'émission, M. Ndiya Olamani. On a tous les frais d'émission. Attendez, je vais arriver à ça. Dans le temps, même à l'époque de Maréchal, même avant Maréchal, les gens se promenaient avec des mâles d'argent dans les avions. Ou des mallettes d'argent dans les avions. Ça ne se posait pas de problème. Qui a dit que ça ne posait pas de problème ? Non, non, ça ne se posait pas. Il n'y avait pas encore un problème de terrorisme. Pendant la dictature ? Non, ça ne se posait. Moubou Toalé avait... Oui, mais c'était pendant la dictature. On n'avait pas... J'ai dit ceci. On n'avait pas les téléphones, on n'avait pas les réseaux sociaux. J'ai dit ceci. Je suis en train de m'exprimer comme un intello. Je ne me fie pas à la dictature ou quoi. Dans les temps anciens, les gens allaient se promener avec des mâles d'argent. Il n'y avait pas un montant fixé par la communauté internationale. Aujourd'hui, avec les systèmes, avec l'antisémitisme, la communauté internationale, avec le blanchissement d'argent, la lutte contre le blanchissement des capitalistes, la communauté internationale, s'inscrit dans la logique de lutter contre le blanchissement des capitaux. De lutter parce que ça va vers le terrorisme. Et c'est comme ça qu'avec l'évolution, on ne va plus avec des mâles. Même le président de la République ne se promène plus dans son avion, dans sa JBC, avec une JBC ou avec l'argent. il peut détenir une carte. Pas seulement lui, même quelqu'un d'autre qui est à côté de lui, qui est son proche, peut détenir une carte. Mais ici, il n'en est pas question. Parce qu'il s'agit des cartes qui sont approvisionnées par l'Eurobank. Qui sont les bénéficiaires ? Ici, chez nous, en République. Parce que l'utilisation des cartes, je viens de vous démontrer, nous venons de nous mettre d'accord. Non, vous avez expliqué ici au public d'être d'accord avec vous ou non. Quels sont les bénéficiaires de cette carte ? Si on soit bénéficiaire, on a cité des noms. Les dignitaires de Jerez Kabila. Attendez. Dont les permanents, Emmanuel Ramazan-Jadarit. Je vais arrêter. C'est les noms qui ont été signés. Soyez calme. Je vais t'aider. Je vais te mettre à l'aise. Les bénéficiaires, comme elle est l'indillière, l'utilisation de cette carte, elle est régulière. Quels sont les bénéficiaires ? C'est là où nous sommes. Les ministres des Affaires étrangères. Les ministres de la Coopération internationale. Les ministres des Finances. Les gouverneurs de la Banque centrale. Parce que c'est aussi un agent dans les procédures, dans les échanges en termes diplomatiques. Et les secrétaires permanents du PPRD. Attendez. Non, non. Et les chefs des corps. C'est-à-dire le président de la Cour de cassation, le président de la Cour aux fêtes constitutionnelles, le président de l'Assemblée nationale aux fêtes du Sénat. Le président du Sénat. Oui. Ce sont les bénéficiaires et les bénéficiaires dans cette carte. Mais, et ils bénéficient comment ? C'est quand ils sont en mission. Oui, ils sont en mission. Mission où ? Et ils ont des frais de mission. Attendez. Parce qu'il y a des frais de mission qui sortent. Attendez, cher ami. Quand ils sont en mission et ils sont à l'étranger. Souvent, j'ai déjà vu dans l'exercice du travail, parce que la plupart des gens ne connaissent pas. Un président de la République ou un chef du gouvernement peut envoyer un ministre des Affaires étrangères et lui confier une mission la nuit pour les représenter. Il est dit, non, mais écoutez, tu es où ? Tout ça, je suis au bureau. Écoutez, ferme tes valises. Va à l'aéroport Et il y a toujours des frais des missions pour ça ? Non, non, attendez, cher ami. Cher ami, la personne qui est en face de vous ici, il a beaucoup travaillé avant qu'il devienne DG. Il a effectué un certain nombre de missions. Des missions d'urgence. Où tu te retrouves, tu as un visa, par exemple, d'une année ou deux ans, mais on te dit, tu étais à Bandal, à 17h ou 18h, on te dit, piquez à l'aéroport. Tu ne vas pas encore revenir pour attendre l'argent à la Banque centrale qui va sortir à minuit. Ça, c'est vrai, mais ça va suivre. Ça va vous suivre. Non, attendez. Parce que vous avez chers frères, vous êtes ministre des Affaires étrangères. Cet argent, ça va vous suivre. Comment vous allez payer l'hôtel ? Comment vous allez payer à manger ? Les taxis qui vont te prendre de l'aéroport jusqu'à l'hôtel. Tu peux arriver, tu as réservé un hôtel. Tu arrives là-bas, l'hôtel, au fait, est déjà pris. La chambre est prise. Mais c'est avec cette carte de provision que vous pouvez utiliser là. Parce que c'est là. Cette carte, ce n'est pas seulement pour la chambre. Elle peut te servir aussi dans le cas de lobbying. C'est-à-dire, les échanges avec les partenaires, vous devez les offrir un dîner ou un café. Ce que les... Et les prêts de mission qui viennent après. Attendez. C'est un bonus. Attendez. Les prêts de mission, c'est un bonus. Mais c'est dans la... Parce que... Non, 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 c'est là où vous ne comprenez pas. Tout est là dans la carte. C'est dans la carte. J'ai vu un type là qui a parlé de Pomba, il dit... C'est pas dans la carte. Non, 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 non. Allez-y au ministère des Finances. Il y a des dossiers des déplacements des marques du gouvernement. J'ai dit ceci. chers amis, une mission qui effectue les missions d'urgence dans ce pays. Les ministres des Affaires étrangères, les ministres des Finances, les gouvernants, les banques. Parce que quand il veut aller défendre, par exemple, au niveau du FMI, il peut aller à n'importe quand. Son chef peut l'envoyer à n'importe quand. vous voyez, les temps... Vous n'allez pas le dire de Chaudari ? Attends, je vais arriver. Je vais arriver. Je vais arriver à tout ça. Je vais te mettre à l'aise aujourd'hui sur cette affaire qui n'est rien. C'est du vude. C'est un problème, un problème. On a voulu, j'étais le problème sur les personnalités uniquement. J'étais cité ici Madame Zéza. Elle est de l'IDPES, n'est-ce pas ? Elle n'est pas du PPRD, mais elle n'a pas été citée par Israël Moutombo. Moutombo a parlé même de huit. Il a cité cinq. Il a cité les conseils diplomatiques du président Kabila, il a cité Oshadari, il a cité Obé Minakou, et il a cité Obé Minakou qui n'est plus président national. Attendez, Shadari qui n'est que le simple chef de parti politique. Je vais arriver à Kido de Shadari. C'est pour vous dire que nous venons de nous mettre d'accord que la carte est régulière. La carte n'est pas une invention de la République démocratique du Congo. Nous venons de nous mettre d'accord que cette pratique c'est le jus coutume. ça ne date pas d'aujourd'hui parce que Mobutu a envoyé Bomboko d'aller faire la diplomatie à l'extérieur même dans des missions d'urgence. Les mobutistes ont réagi. J'ai dit laissez-moi les anciens mobutistes ont réagi ils ne connaissent pas ça. J'ai dit ceci ils ne connaissent pas ils ont raison parce qu'il n'y avait pas à cette époque l'internet il n'y avait pas à cette époque en fait le terrorisme il n'y avait pas à cette époque les phénomènes blanchissements d'argent. Ils ont raison mais la pratique parce que la carte signifie quoi carte visa signifie l'argent qui est là dedans dans la carte on se promène avec l'argent et se promène avec l'argent liquide mais là l'argent est dans la carte et cet argent ne s'obtient pas en République démocratique du Congo s'obtient quand on est en mission c'est-à-dire une mission officielle même pas une mission vous allez dans un voyage privé et vous allez voir cette provision non 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 les voyages on en crée non j'ai dit ceci écoute une mission une mission officielle devait avoir un ordre de démission c'est-à-dire quand vous quittez ici la direction générale des migrations acte et vous donne l'autorisation de sortie et c'est là où vous allez vérifier si ces gens-là comment ils ont quitté un tout ministre avant de quitter doit avoir le visa ce qu'on appelle l'autorisation de sortie il arrive à la deuxième on on lui donne l'accès on lui donne la possibilité de sortir c'est c'est ce qu'on appelle immigration il y a à boire et à manger je suis journaliste j'ai travaillé plusieurs fois dans des cabinets ministériels j'ai traité beaucoup de dossiers des voyages des membres du gouvernement je sais qu'il y a même ceux qui réclament de l'argent pour des missions mais ça c'est autre chose c'est autre chose regardez la personne qui est en face de vous aujourd'hui il n'a pas encore obtenu son décompte final à l'université congolais pour la conservation de la nature avec tous les voyages j'ai effectué tous les voyages peut-être avec mes frères le jour où j'attends que le DG actuel qui est là pourra un jour vous l'avez laissé là j'ai dit ceci j'attends j'attends que j'ai encore l'argent plus d'argent si il faut aller avec le GFM j'ai encore l'argent qui peut qui peut cet argent peut nourrir ma famille donc je continue c'est dans un état de réclamation de tout ce que j'ai fait donc c'est la même chose avec ce que vous venez de dire il y a certains ministres qui ont couvert pardon de je m'attendais pardon de je m'attendais laissez moi il y a certains ministres qui ont couvert eux-mêmes les séjours en Europe et parfois ils se font rembourser plus tard mais c'est pas le cas ici c'est pas le cas ici il y a des gens qui sont dans les critères pour avoir cette carte visa oui alors parlons-moi de Chadari parce qu'il y a un deuxième sujet je vais aller parce que vous voulez Chadari moi j'aime bien on a cité lui aussi Obé Minakou qui n'est plus président de l'Assemblée nationale Chadari qui n'est qu'un simple chef des partis politiques avec une carte visa mais allons-y nous sommes en train d'aller je viens de vous dire que non cette carte s'obtient et cette carte est activée quand on est en mission mais quand on n'est pas en mission elle n'est pas activée c'est quand on est à l'étranger pas ici pas mini mission en interne et les gens qui doivent avoir cette carte sont libérés c'est-à-dire ministre des affaires étrangères la coopération internationale des finances les gouvernements de la banque centrale et pratiquement les chefs de corps dites-moi qui de Chadari est dans cette affaire qui de Chadari est dans cette affaire d'ailleurs avant d'aborder c'est un mensonge c'est un mensonge attend d'abord avant d'aborder la question de Chadari Obé Minaku Njala Njoku il était chef de corps oui mais une carte qui n'est pas désactivée quand il a quitté attendez je vais il a utilisé cette carte qu'une seule fois oh non mais qui le sait qui le sait qu'il a utilisé une belle fois qui le sait mais ok cher frère quand je vous ai toujours dit que non l'IGF n'est pas une bonne source l'IGF est dans dans une histoire et quand j'ai suivi j'ai suivi dans une histoire où il veut s'aborder pratiquement les les institutions il veut s'aborder pratiquement il risquera de créer des troubles le jeu qu'il est en train de faire est-ce que vous savez que non l'IGF est un auditeur il est d'abord inspecteur le travail de l'IGF vous fait mal attendez je vais vous mettre à l'aise est-ce que vous savez que non l'IGF il est inspecteur de finances il a sa donthologie est-ce que vous savez que non l'IGF est un OPJ officier de police judiciaire à compétence générale quand ces notes d'OPJ commencent à sortir dans la rue vous trouvez ça normal ? croyez-moi essayez de penser ensemble que nos OPJ qui sont à la cité ici qui sont connectés directement au procureur parce que lui est connecté directement au procureur ces notes d'OPJ il les remet uniquement au procureur et non à qui d'autre ? mais quand ces notes ces notes d'OPJ se retrouvent dans la rue est-ce qu'il fait encore son travail ? ou il est dans la police politicienne pour jeter l'opprobre sur les personnalités ? mais comprenons il a prêté serment devant les procureurs allez lui poser la question il a pour il commençait son travail là il a prêté serment devant les procureurs il ne peut pas l'exercer comme ça et tous les autres inspecteurs c'est le même revenez ménager mais c'est aberrant de voir ce que nous sommes en train de vivre mais c'est le président de la république nous avons un parquet financier qui s'appelle la cour des comptes c'est bien vous l'avez laissé travailler vous pendant votre travail ? mais si nous nous avons laissé la cour des comptes travailler comme vous le dites après trois ans il attend quoi pour installer cette cour des comptes ? il a son IGEF il a son IGEF qui fait bien son travail l'IGEF n'a pas compétence du parquet c'est là où il y a les parquets si nous nous n'avons pas fait et lui n'a pas fait vous pensez que non le pays va se développer ? il doit corriger les erreurs du passé alors vous devez citer où nous avons ? on y va j'étais en train de te dire c'est ça Chadar il n'a jamais été dans les critères donc c'est faux ? je dis Chadar il n'a jamais été dans les critères il a eu cette carte comment ? parce qu'on l'a cité il n'est pas dans les critères mais il n'a pas démenti il n'a pas démenti il était que vice premier ministre il était que vice premier ministre de l'intérieur de l'intérieur il n'est pas dans les critères il a obtenu cette carte où et quand mais il n'a rien il n'a pas démenti il n'a pas démenti mais c'est ça nous sommes dans dans la jungle on ne dément pas comme ça il faut aller je suis en train de venir je cherche un débat avec l'IGF en bas ? oui ? pourquoi Shadari ? qu'il m'éprouve quand est-ce que Shadari ? parce qu'il a il a sous-traité un journaliste qui s'appelle Israël Moutombo qui a même vous savez vous savez il a sous-traité ces mots quand même je dis ceci mais écoutez dans le récit d'Israël Moutombo nous ne sommes pas bêtes c'est ça le journalisme cher ami journalisme il y a deux choses la fiabilité de l'information et la crédibilité de la source vous n'avez pas regardez suivez le premier récit d'Israël il a dit il félicite d'abord le directeur du cabinet Guylain Moutombo il y livre pour les gens intelligents vous avez déjà compris qui a dit que c'est lui qui lui a filé l'information mais au fait le bon travail qu'il est en train de faire le bon travail qu'il est en train de faire c'est quoi ? en livrant l'information sur les noms il dit le bon travail qu'il est en train de faire vous savez il n'a pas été lucide les journalistes n'ont pas été lucides il devait même cacher les sources il dit que non vous Ijef Alinguet Olimbi mais tu connais les choses tu ne veux pas livrer c'est-à-dire hé illicite il commence par Shadari pour donner du sensationnel il commence par Shadari parce que bon vous savez avec Shadari comment il fait peur au parti sous les bois c'est tout le monde qui trame il commence avec Shadari il fait peur j'ai dit je fais peur mais Shadari a prévu mais on cherche plusieurs fois de paralyser le pays il fait peur il n'est pas moindre c'est pas un homme il a dit vous connaissez sa fameuse phrase vous étiez là présent sa fameuse phrase on ne va pas vous intimiser et j'ai dit ceci vous avez mal compris vous l'avez mal compris nous l'avons déjà expliqué si vous pouvez tout le temps nous répéter sur cette phrase là Shadari n'a pas d'arme je voudrais qu'on puisse vous puissiez le dire dans les termes clairs c'est faux Shadari n'a pas détenu d'abord je suis en train de prouver à quiconque qui détenait une carte y compris l'Ijef qui s'est rebiffé plus tard même en fait Israël a parlé de 8 il a parlé de 8 heureusement il n'a même pas cité madame le ministre des affaires étrangères il a parlé de 8 et puis l'Ijef il parle de plusieurs et il ajoute 32 et puis aujourd'hui dans les échanges dans les communications ses propres communications il dit c'est plus qu'il y a plusieurs donc on sent que il n'y a pas l'exactitude on tâtonne mais je suis en train d'aller parce que tu parles de Shadari Shadari a été sanctionné injustement par les Etats-Unis par l'Union Européenne par l'Union Européenne et les autres nationalistes et les autres nationalistes comme Aubin Minakou comme Boshab ce sont des nationalistes qui ont été sanctionnés injustement qu'est-ce que vous voulez dire par ces sanctions ? allons-y il n'a pas eu le temps de voyager à l'étranger ? attendez je suis en train d'aller laissez-moi ça fait 3 ans dites-moi parce que vous parlez que les cartes sont utilisées donc Shadari le président ou le gouvernement est en train de lui donner encore des missions officielles pour effectuer aller dans l'espace Schengen parce que pour accéder là il faut l'autorisation il est déjà sous embargo et puis c'est une carte visa quand vous êtes sous sanction vous n'allez pas accéder même à votre compte propre compte dans les banques ici c'est le cas d'Aubin Minakou qui est déjà sanctionné mais il a utilisé cette carte où, quand et dans quel guichet parce qu'Aubin ne voyage pas il a même été sanctionné avant qu'il fasse la remise reprise avec Umabunda il y a une autre mission que le gouvernement ou la république avait confié à Aubin et avait confié à Chadari pour aller au fait retirer l'argent avec cette carte cher ami soyons soyons honnêtes soyons objectifs je vous ai toujours dit ici l'IJF si on vous disait comment on les critique au niveau de l'IJF par ses propres collaborateurs nous sommes aussi au courant de certaines choses il est critiqué par ses collaborateurs oui vous êtes en train de sémer les deux genres de la grande mais non c'est parce qu'on ne veut pas vous savez nous sommes dans je te dis dans une dictature où bon écoutez il y a quelqu'un qui est déjà là on pense que non il a mais il y a des choses mais je vous ai dit ici qu'il est fidiciaire il y a des dossiers pourquoi il n'a jamais publié les dossiers avec des privés à part les hommes politiques les dossiers étaient mis Acacia est-ce que vous savez que l'IJFT l'IJFT directeur de cabinet est adjoint d'Acacia Banouboula après avoir quitté chez Samy Banibang comme conseil il était directeur donc il faut fouiner il faut fouiner son passé je vous ai dit et je répète je ne trouve pas une source comme source véritable source en se fiant avec ces informations vous venez de vous rendre compte que ce sont des allégations massongères d'un néophyte qui ne connaît qui ne maîtrise rien de cet éticat notre frère jeune frère Israël Montombo vous savez tous les journalistes qui se sont plongés dans les buzz ont fini par disparaître vous savez ça ici regarde le succès aujourd'hui de vos aînés de votre frère il y en a beaucoup Elisère Tambo Elisère Tambo et Tambo et tout 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 et Basilo Longo tout 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 mais il n'y aura aucun jour un homme comme Ambroise et les autres qui sont dans les traitements de l'info vous ne partirez pas vous ne disparaissez pas parce que vous avez fait du journalisme quand un laboratien quitte son métier un infirmier quitte son métier pour venir faire le journalisme sans les bagages voilà ce que nous sommes en train de vivre on va passer à attendez je vais terminer attendez je vais terminer je disais ceci chers frères et c'est ici que je suis en train de demander à mon jeune frère heureusement il évite les gens du FCC de venir répondre il évite il nous évite tous il ne veut même pas que il y a l'épée de Damoclès suspendue sur sa tête au moins ça on ne veut pas dire l'épée de Damoclès c'est à dire une plainte pas une plainte mais une citation directe de paix surgit à tout moment s'il ne présente pas des excuses qui va la déposer chers frères j'ai dit ceci vous savez la politique c'est un couteau à double tranchant on peut t'envoyer et à la fin on te livre on t'abandonne mais pour finir pour finir je sais je sais qu'il s'est dit avoir travaillé quelque part et il pourrait avoir des soutiens j'ai dit il faut faire attention la politique est contente alors il nous reste qu'il est trop peu de temps maintenant 5 minutes seulement qu'il nous reste on va un peu parler de la réception du président de la république avec les sénateurs 85 sénateurs il a parlé de la congolité il a dit que ce sont les congolais des pères et des mères qui ont ingénué ce pays et pour les les unités parlementaires qu'il faut lever il a demandé aux sénateurs de ne pas faire obstruction à la justice comment avez-vous trouvé cette rencontre du président de la république et les sénateurs c'est c'est je n'aime pas que cette rencontre était normalement le président peut rencontrer les députés peut rencontrer les sénateurs peut rencontrer les individus qui sont sélectionnés par son protocole peut rencontrer presque tout le monde mais je me suis dit est-ce que il y a une crise entre la justice et le sénat ou le parlement je ne pense pas pour que les garants viennent arbitrer il n'y a pas de crise comme telle mais il y a quand même un petit couac mais laissez-moi laissez-moi nos amis qui sont la présidence c'est ça le travail le cabinet il faut toujours préparer les rencontres il faut bien les préparer les fils la constitution quand vous lisez dans son préambule il parle de la crise politique c'est là où le président de la république intervient comme garant du bon fonctionnement des institutions quand il y a une crise il vient tant qu'il n'y a pas une crise entre la justice et le sénat le président ne peut pas se mixer le fait de se mixer ça s'appelle interférence ça s'appelle injonction vous dites qu'il interfère déjà mais quand vous dites des choses qui vous n'êtes pas d'accord pour les immunités pour au fait non il a demandé de ne pas faire obstruction à la justice est-ce qu'il veut que sa justice soit indépendante pardon-y sémantiquement moi j'aime parce que tu parles mieux français que quiconque obstrué est-ce que les sénateurs ont obstrué ils ont reconnu qu'ils ont obstrué à la levée des immunités de quelqu'un est-ce que le sénateur n'est pas les sénateurs là le sénat est une chambre haute une sambre des sages ils n'ont pas besoin de toi pour fonctionner ils ont besoin que du règlement intérieur et de la constitution est-ce qu'on peut rappeler à ton papa à des sages de faire leur travail laisser leur faire leur travail en toute responsabilité pourquoi vous voulez vous émixer dans c'est une émixion c'est ça on vient on vient les mots là obstrué obstruction on ne devait pas on ne devait pas les prononcer lever les immunités bon c'est ça ma tata a raison maintenant les gens donnent raison à ma tata à ma tata aujourd'hui quand il a dit l'instrumentalisation ah bon l'instrumentalisation de la justice mais écoutez nous sommes politiques ce que nous sommes en train de faire c'est aider aussi parce que nous aimons le président de la république nous aimons les partis IDPS nous aimons tous nous voulons chers frères c'est la contradiction qui est la meilleure beauté de la démocratie je sais que mes amis au fait ont du mal à écouter la contradiction mais on ne devait pas plonger les 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 chefs dans ça deuxièmement quand le président dans cette rencontre parle de la congolité supposons de cette initiative de Noël Chani elle peut elle peut être mauvaise ou tout comme elle peut être bonne oui sur ce plan là il a quand même dit que attendez il a il a quand même dit qu'on ne peut pas ce sont les congolais des pères et des mères qui ont ingénué ce pays quand tu leur posé la question est-ce que le débat aujourd'hui est au niveau du président de la république ce n'est pas et pourquoi un Chani il pourrait mettre mal à l'aise Chani parce que ce n'est pas à ce niveau là ce n'est pas en parlant le président attendra que cette initiative devient une loi et dès que ça sera à sa table il pourrait prendre une décision parce que c'est lui le garant il peut il peut mais il n'a pas d'opinion à donner il n'a pas d'opinion à donner supposons en tant que président il n'a pas d'opinion à donner le président constitutionnellement il fonctionne avec des actes c'est l'ordonnance il n'a pas dit qu'il est qu'il est il va il va il va dans une autre procédure c'est le message à la nation c'est conforme à la constitution c'est vrai mais India ou Marie est-ce que le président est-ce que le président a découragé l'Oétienne j'ai dit ceci est-ce qu'il a découragé l'Oétienne c'est un désavé c'est un désavé c'est un désavé je ne suis pas d'accord avec Noé Tchani mais je te dis sur le plan comme politologue dans la politique c'est un désavé nous sommes en train de vous poser la question qui était l'auteur au moins c'est clair au moins c'est clair c'est le frère qui n'a quise personne mais je connais la république je connais ce qui se passe quand il y a une pression vous avez commencé une affaire ah donc vous dites qu'il est réculé je dis non il a réculé par rapport à la pression je connais je connais comment les choses se passent vous savez en politique il y a ce qu'on appelle indicateur politique en diplomatie on appelle indicateur diplomatique allons avec les indicateurs diplomatiques c'est à dire quand il y a une nouvelle ou il y a une question de débat j'avais dit ici que le mal de Tchani notre frère Tchani c'est que ce débat là devait se passer un débat académique à l'université c'est à dire il devait aller lancer son débat à l'université même avec le plan Marshall il devait même faire tenir des conférences pas aller dans des chaînes de télévision comme il a fait on a senti la pratique politicienne s'il y a une question il sait que non il est docteur il devait commencer par aller voir ses collègues là-bas débattre ça je l'ai condamné sur le plan pratique et puis à un certain moment il a compris parce que son entourage m'a dit qu'ils nous ont suivi ils ont suivi notre émission il voulait tenir une conférence ici à Fatima mais je ne sais pas ce qui est arrivé Tchani il dit j'avais raison il a compris plus tard que non il est mal parti mais c'est que comment on arrive à faire des analyses de connexion d'abord on fait les analyses à hypothèse concurrentielle et puis on vient on fait les analyses de connexion quand on a vu dès que les débats étaient lancés à la télévision on a vu certains acteurs politiques du parti sous les bois s'est lancé dans cette affaire on a retrouvé on a retrouvé les parlementaires qui ont récupéré on a retrouvé on a retrouvé certains qui ont commencé à tweeter mais ils sont libres attendez mais écoutez tu sais dans l'identification des faits c'est India je suis communicateur donc je suis officiel quand je passe ici ça peut impliquer même toute ma part mais vous avez vu quand même quand Peter Kazadi il a soufflé il a soufflé il a soufflé non non c'est après quand il a été pris 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 en partie par les combattants je connais bien les gars et on se connait bien il a soufflé les chauds et les froids c'est parce qu'il a vu que la situation commençait à devenir dangereuse tu avais suivi la matinée de Kabouya Augustin entre Peter et Kabouya qui est les chefs il faut écouter qui tu ne parles plus non je vous écoute mais si tu ne parles il faut parler nous sommes en train d'échanger nous notre problème tu sais tu sais cher ami notre problème c'est quoi nous sommes des archivistes tout ce qu'ils font il n'y a aucun fait anodin que nous considérons inutile nous nous prenons tous les faits anodins merci et nous c'est ça la politologie merci et nous avons compris qu'il y avait des auteurs intellectuels dans ces dossiers aujourd'hui bon on a débordé on a débordé s'il vous plaît on a débordé je termine je termine je suis en train de conseiller monsieur Tiani Noël et on m'a dit vous journaliste vous parlez qu'il est en fait il a un passeport américain donc il est de nationalité américaine parce que l'article 10 parle chez nous non chutez s'il vous plaît oui je cite l'article 10 parle que la nationalité congolaise est une et exclusive notre frère parce que la politique c'est un couteau à double grange il risque d'être même arrêté s'il continue avec ce qu'il est en train de faire actuellement merci il risque d'être sacrifié parce que les chefs quand vous arrivez à effreindre ses intérêts vous arrivez à mettre en en difficulté ses intérêts il peut te sacrifier en politique merci c'est comme ça que nous disons la politique n'est pas une science c'est des amours merci beaucoup merci c'est une science qui peut vous poser des conflits des conflits même l'attente l'India Omari nous nous rappelons que vous êtes cadre du peuple RD communicateur du parti du peuple pour la réconstitution et la démocratie merci d'avoir été sujet à toute table ronde c'est moi qui vous remercie merci